Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence de l'école biblique. Aujourd'hui c'est Anthony Jambrone qui nous parle. Notre directeur Jean-Jacques Pérenès se laisse excuser pour des raisons de santé. Il ne peut pas être là ce soir. Anthony Jambrone enseigne le Nouveau Testament ici à l'école biblique. Il a spécialisé à l'œuvre de Luc et aussi au contexte de l'époque romaine. C'est pourquoi il parle aujourd'hui de cette interprétation judaïca, le monothéisme juif à l'époque du Second Temple. Anthony Jambrone a plusieurs publications sur le sujet et son domaine de travail. Merci Anthony. Merci beaucoup Martin. Bonne fête d'ailleurs. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. J'ai proposé un sujet assez large. On parle finalement de Dieu ici à l'école biblique, qui est bien. Le défi des conférences de jeudi est toujours choisir un sujet qui n'est pas trop technique et n'est pas trop peu technique. Donc si mon effort a échoué, je m'excuse en avance. Je m'excuse en avance du côté technique. Si je parle d'un texte, je lis un texte comme bon professeur en UE, mais comme contrepoids populaire, je fournis aussi panice de circensis en forme d'une présentation de PowerPoint avec beaucoup d'images. Mais je m'excuse en avance aussi si quelques slides sont en anglais, parce que les traductions à ma disposition étaient en anglais. Et enfin, je m'excuse en anglais, je m'excuse en anglais, et je m'excuse en anglais, et je m'excuse en anglais, et je m'excuse en anglais, qui est bien sûr la langue française dans cette maison. Voilà, ça y est, on y va. Interpretation judaïka, le monothéisme juif à l'époque du second temple. Ça c'est notre itinéraire, introduction, deux parties, et suivant l'exemple de saint Thomas dans le Somme de théologie, la deuxième partie a deux parties, et finalement la conclusion. Introduction. Le mot monothéisme est devenu un boulet pour beaucoup de théologiens contemporains. Pour quelques-uns, il implique une espèce d'intolérance culturelle qui serait absent du système plus ouvert de polythéisme ancien. Et ça c'est le progéniteur de cette idée, David Hume. Pour d'autres, ce néologisme rationaliste des pré-lumières anglaises est un simple anachronisme vis-à-vis du monde biblique. Bien que ce mot, monothéisme, soit maintenant intégré au lexique de la théologie occidentale. La question s'est donc posée, monothéisme, un terme impropre pour les études juives, et je cite ici un article que vous voyez. Depuis au moins trente ans, malgré de telles préoccupations et de propositions alternatives, monolatrie, monolatrie intolérante, monolatrie exclusive, hénotéisme, etc., on répond en disant que le mot monothéisme, si appliqué avec rigueur historique, et non pas comme une vague généralité intemporelle, est un terme analytique parfaitement légitime, voire crucial pour comprendre la religion juive à l'époque du Second Temple, et surtout pendant les périodes hellénistiques et romaines. L'œuvre de Larry Hurtado mérite d'être mentionnée, surtout pour le soin qu'il a pris à décrire cette forme de religion juive, non pas comme une croyance, mais comme une praxis monotiste. Hurtado montre effectivement la suprême importance de l'exclusivité du culte rendu à Adonai. Selon lui, c'est là la marque essentielle du monothéisme juif ancien. Les juifs adoraient un seul dieu, et ils ont opposé, violement, à tout hommage cultuel offert aux autres dieux, même s'ils croyaient à leur existence. On parle même d'un motif de refus de vénération dans la littérature juive de l'époque, par exemple selon laquelle un ange rejette l'adoration que quelqu'un tente de lui offrir, l'exemple de Révélation 22. Sans nier la forte importance du travail de Hurtado, une objection méthodologique s'impose. Jonathan Z. Smith, je montre son image pour inspirer votre confiance en lui, en réfléchissant au problème des catégories utilisées dans l'étude du judaïsme ancien, insiste sur l'importance d'éviter une perspective « monothétique », c'est-à-dire la supposition d'une seule différence, une seule différence, la qualité différentielle, en ce cas l'exclusivité du culte, qui définirait sans reste un taxon, en ce cas le monothéisme juif, un taxon, entités conceptuelles qui regroupent dans une catégorie des entités diverses qui partagent un caractère commun. En revanche, Smith suggère un système polythétique où plusieurs propriétés et modalités de comparaison s'avèrent simultanément pertinentes. Dans cette perspective, un élément majeur que Hurtado n'a malheureusement pas assez souligné, mais qui est essentiel à la praxis culturelle qu'il a bien mise en évidence, réside dans son caractère spécifiquement aniconique, comme le caravaniste au XVIe siècle, mais moins violente, le bilderstorm. La prohibition d'adoration des dieux étranges se trouve dans le Torah à côté d'une prohibition d'idole, qui est autre chose. Donc, même si les Juifs avaient un temple, un sacerdote et un système de sacrifice comme les autres nations, le culte annuit sans image, associé à une polémique agressive contre les idoles, c'est leur mot, a tellement mis à part leur expérience de Dieu unique, que tenant compte également du strict code moral de la loi révélée par le Dieu tutulaire, le monothéisme juif pourrait paraître comme une sorte de philosophie hélénistique, à la fois aux yeux des Grecs et à ceux de certains Juifs. Le paradoxe de cette séparation d'avec le monde païen, et en même temps ce rapprochement, s'explique en partie à cause de la distinction assez nette en ce temps-là entre culte, religion, et croyance, moralité, philosophie. Le monothéisme juif ne correspondait pas parfaitement ni à l'un ni à l'autre, mais présentait des points communs avec chacun d'eux. En outre, la restriction de ce culte unique à un seul temple, à Jérusalem, un idéal depuis le Dutronome qui s'est finalement réalisé sous les Azmoniens, renforçait l'anomalie de la religion juive. On venait être un Dieu universel, mais seulement en Judée à la façon étonnante de ce peuple dit choisi. Dans ce petit survol de quelques dynamiques du monothéisme juif à l'époque du 50e temple, plus suggestif qu'exhaustif, il convient de garder à l'esprit cette interactivité complexe avec le monde polythéiste environnant, qui relève à la fois d'une influence mutuelle et d'une forte incompréhension. J'emploie donc le mot de traductibilité que Jan Asman a suggéré pour analyser et surtout pour critiquer le phénomène du monothéisme mosaïque, soit judéo-chrétien. Par une distinction des perspectives émiques et éthiques, et émique c'est quelque chose qui sort de l'intérieur d'un groupe ou d'une société, éthique est un regard de l'extérieur dedans. Par une distinction des perspectives émiques et éthiques, on verra qu'en fait la nette rupture mosaïque d'Asmane obscurcit une certaine parenté et un chevauchement entre juifs et grecs, y compris une expérience abrahamique, entre guillemets, subtile et très suggestive. A l'époque, Abraham, en tant que païen converti au monothéisme, symbolisait par certains juifs une vraie continuité entre la théologie naturelle hélénistique, voire un processus de raisonnement qui menait vers une confession d'un vrai créateur de tous, et la révélation de ces mêmes lieux dans un apocalypse d'adoration au-delà de toute image terrestre. Interpretation greca Le célèbre parallèle entre dieux grec et romain, Zeus avec Jupiter, Athéna avec Minerve, etc., est l'exemple classique de la traductibilité polytheiste. Cette soi-disant Interpretation romana ne fut pas une nouveauté des Romains, bien sûr. Elle existait déjà dans une traduction étrusque par rapport aux dieux phoeniciens. L'interprétation grecque reliait de la même manière les dieux égyptiens à leurs équivalents grecs, et plus tard on les identifiait également aux dieux de la Syrie et de l'Afrique du Nord. Mais aucun panthéon monopolisait cette démarche très répandue. Là, il y a Sulis Minerva, c'est une déesse kelte en Angleterre, dit à Minerve. Mark Smith, notre ami Mark Smith, a bien documenté les racines profondes d'une telle traduction théologique parmi les cultures du Proche-Orient ancien jusqu'à l'âge de Bronze Tardif, y compris dans la religion primitive d'Israël, où le dieu El égale Adonai, Yahvé. Selon des chercheurs comme Smith, la naissance d'une vraie rhétorique monotiste en Israël ne commence qu'à la période néo-essyrienne. Après l'exil au cours des empires successifs du Proche-Orient, on peut constater deux grandes étapes dans ce développement vers le monotisme. Tous les deux s'inscrivent dans des actes d'interprétation du culte d'Adonai, réalisés respectivement par les Perses et par les Grecs. Tout au début de la période du second temple, lors de la reconstruction même du temple détruit par Babylon, on rencontre un grand acte de traductibilité théologique. « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Adonai, le dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. » Le titre divin, le dieu du ciel, que le roi Perse emploie ici pour désigner Adonai, le dieu de la province de Yehud, Juda, a été également utilisé à l'époque pour d'autres divinités diverses au Levant. Baal Shemaim, par exemple, et surtout Ahura Mazda, dieu titulaire de la dynastie Achemenid. La théologie officielle de l'Empire fut, selon Thomas Bolin, un monétisme inclusif, je cite, « un monétisme inclusif, croyance dans un seul dieu en esprit, avec des réfractions régionales, centrées sur Ahura Mazda. » Parler ainsi d'un monétisme inclusif perse, évoque l'émergence intérieure, à la période néo-essérienne, d'une nouvelle sorte de traductibilité babylonienne, une théologie impérialiste d'un seul lieu, selon laquelle le dieu principal, en ce cas Marduk, devenait le somme et la substance des autres dieux. Pour décrire cette forme de déisme, où une divinité surplombe tout nom divin, mais où les autres dieux du Panthéon restent des vraies diétés, on parle du sumo-déisme, c'est le mot de Smith, ou peut-être de monolatrie, c'est le mot de l'hemaire. Plus important que le mot est la manière selon laquelle la théologie juive a répondu. Lorsque Jérémie prophétise que toute la terre connaîtra le vrai nom de Dieu, on voit ce système babylonien présupposé et dépassé. Il n'y a qu'un dieu, avec un seul nom, qui effacera tout autre nom divin. Et il n'est pas Marduk, mais Adonai. Lorsqu'il a eu, chapitre 40 à 55, ce manque de Marduk, Adonai demande, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? » C'est encore cette théologie mésopotémienne qui est ciblée. Bien que la théologie perse des Hacheménides soit assez proche au discours des babyloniens sur Marduk, la bienveillance perse envers Adonai et son culte a été l'inverse de la politique violente de Babylone. La réponse des judéens à la théologie perse de Dieu suprême fut par conséquent beaucoup moins négative et polémique. Ils ont adopté le titre du culte impérial et sans aucun scrupule, ils l'ont appliqué à leur propre dieu. La possibilité existe que les judéens eux-mêmes aient invités à identifier Yahweh et Ahura Mazda sur un seul nomine sacra quand ils ont demandé de reconstruire leur temple. Les célèbres papiers d'Elyphentini, qui conservent la correspondance fascinante entre le gouverneur perse, Bagoui, affecté en Yahoud, juda, et les membres de la communauté juive installée en Égypte, qui voulaient obtenir la permission de rebâtir leur propre petit temple de Yahoud, comme leur confrère en Yahoud, montre que les judéens ne furent pas les seuls adorateurs d'Adonai, Yahweh, impliqués dans cette affaire. Donc, en nommant Yahou, Dieu du ciel, à plusieurs reprises dans les paperies, Yadonai et les juifs d'Elyphentini se sont alignés sur la théologie impériale, mais à leur propre initiative et dans un contexte carrément plus politiste. On voit là deux textes qui montrent la complexité de ce panthéon éléphantine où Yahoud est parfois tout au sommet et parfois mélangé avec les autres dieux. En effet, il semble que ce geste de traduction du côté juif a été un effort qui rendait plus facile à Bagoui, l'officiel perse, d'octroi d'un accord pour laisser répéter leur sanctuaire. Bien que les circonstances aient été différentes, le fait que le responsable du culte à Elephantini était en contact avec Yohanan, grand prêtre d'Adonai à Jérusalem, et aussi, entre parenthèses, avec les officiels en Saint-Marie, suggère que la théologie de ces deux ou trois communautés juives ne s'était pas développée isolement. Ils ont trouvé leur place dans l'univers religieux perse. Il semble que les très imparfaits monétismes de cet État leur aient donné un point de référence théologique, dans la mesure où les Pères sont sagement reconnus le culte d'Adonai, à cette époque, pratiqués encore dans plusieurs temples, en plusieurs lieux. La situation change d'une manière frappante avec un changement de la politique. Quand la liberté du culte juif ne fut plus respectée. En particulier, la crise provoquée par le Seleucide représente une collision frontale avec le monde et la théologie grecque. Peu de temps après, le roi envoya Géronte, l'Athénien, pour forcer les Juifs à infreindre les lois de leur Père et ne plus régler leur vie selon les lois de Dieu, pour profaner le Temple de Jérusalem et le dédier à Zeus Olympien, à celui du Mont Gerasim, à Zeus Hospitalier, à Zeus Tzenios, comme le demandaient les habitants du lieu, de Maccabée. On n'exagère pas en disant que cet effort, qu'a échoué, à dédier le Temple à Jérusalem, à Zeus Olympien, est la pierre d'angle d'une nouvelle époque dans la religion juive. A partir de l'arrivée du pouvoir Seleucide dans la région, on voit un durcissement de l'exclusivité de la théologie juive. Mais pourquoi ? Quelle est la différence entre cet affront grec, si vigoureusement contesté, et la théologie perse officielle, que l'on a adoptée ? La question du scandale dans le Temple divise les savants. Un nouvel hôtel ou quelques symboles du culte est impliqué, il semble, de 1er et 2e Maccabée, mais le caractère de l'innovation reste incertain. Plus clair est le cadre de traductibilité. Hérodote et Xénophone nous informent qu'Auramazde est le nom perse pour Zeus. En série, Baal Shemaïm, honoré en tant que dieu du ciel, comme Ahuramazde Adonai, a été assimilé sans incident à ce même culte Azus olympien. Également à Gérésime, en Samarie, où existait un vieux culte yaviste, semblable à celui qui avait cours à Jérusalem, on a déjà fait l'identification de Yahvé et Zeus. Selon toute apparence, le « sumo-déisme » hélénistique voulait inclure le « monétisme » entre guillemets juif, comme il a été compris du côté grec, dans une aucune menée théologique plus large, en rassemblant sous un nom, Zeus, tous les cultes dans l'Empire rendu aux dieux très hauts. Loin d'être nécessairement un effort sélucide pour supplanter l'adoration d'Adonai, comme tel, un culte mixte sous un nom double, ou bien est bien possible, comme les dévotions syncrétiques à Ia Sabaoth et Jupiter de Sabatius, qui se trouvent à Rome à la même période, 139 avant Jésus-Christ. En tout cas, d'une perspective éthique, le culte juif était déjà un culte à Zeus. Et parallèlement à Elephantini, si on suit la thèse classique et toujours controversée de Lies Beckerman, cette identification aurait même été anticipée par une partie juive hélénisée, émique. Plus tard, Philon n'aura pas de scrupules à nommer le dieu juif le plus haut père des dieux et des hommes, une épithète homérique pour Zeus. Il n'est donc pas invraisemblable que dans les lettres d'Aristée, un non-juif dise sans ambiguïté dans le cours de Ptolomée, « Ces gens adorent Dieu qui surveille tous et qui est le créateur de tous et que tous adorent, mais nous, rois, nous l'appelons différemment comme Zeus et Jove. » Bien que celui qui parle soit la création littéraire d'un auteur juif, l'archéologie montre la réalité d'une certaine association entre Zeus et Adonai et leur culte. On pense surtout à l'adoration de Théos Hubsistos, le dieu très haut, un culte fascinant qui émerge à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et était bien répandu dans la Méditerranée orientale. Théos Hubsistos est souvent identifié à Zeus, souvent à Adonai, mais jamais les deux ensembles que je connais. Le titre Théos Hubsistos même est probablement dérivé du titre de L'Elyon, traduit ainsi par les Septantes. Une certaine ère philosophique s'attache à ce culte de Théos Hubsistos et une chose est claire. À côté de l'identification entre Zeus et Adonai, il y avait également une perception récorromaine du judaïsme comme une sorte de monétisme philosophique. L'accent porte surtout ici sur l'interdiction des images. Hecate d'Abder, par exemple, dit que Moïse est quelque chose de semblable, sans être aucunement bienveillant envers les Juifs. Les Égyptiens vénèrent beaucoup d'animaux et des effigies composites. Les Juifs ne conçoivent la divinité que par la pensée et n'en reconnaissent qu'une seule, « judeïe mentes sola ou non qu'une humaine intelligente. » Ils considèrent comme des impies ceux qui fabriquent des images de Dieu avec des matériaux périssables et sous forme humaine. Leur être suprême et éternel est inimitable et indestructible. Aussi, ne dresse-t-il aucune statue dans la ville ni, à plus forte raison, dans le temple. Les Égyptiens ont l'habitude de trouver de telles constructions des Juifs, attribuées déjà à Théophras, décipte d'Aristote, comme nation de philosophes, un paradis sur-hélénisé, sans aucune valeur réelle. Mais cela ignore, justement, l'énorme effort du côté juif et qui n'est pas restreint à la diaspora de traduire la Sophia, la sagesse, selon le vocabulaire juif originel, par exemple, Ben Sira et la sagesse de Salomon. Les projets de concordisme, grands et petits, d'un filon d'Alexandrie, d'un pseudo-Éristé, d'un Aristobule, par exemple, ne sont pas moins révélateurs. En réalité, comme Joshua Amir l'a bien montré, ça fait plusieurs décennies, l'affrontement théologique entre le monde grec et le monde juif était devenu une rencontre entre deux formes de monothéisme. Azman, ça c'est ma slide préféré là, Azman pense que le monothéisme a inventé le polythéisme et ce n'est pas complètement fausse. Le mot polythéisme n'est pas comme monothéisme un mot tardif mais un mot insulte créé par Philon pour ceux hors de camp de Moïse. Cependant, dans la mesure que la rupture mosaïque d'Azman entre guillemets est effectivement un produit de l'époque greco-romaine, il y a également une action réciproque du côté païen et le point de désaccord n'est pas précisément là où Azman le voit. La résistance juive en Judée n'a pas reconnu ce monothéisme grec dans l'affaire sélucide. Mais pourquoi ? La réponse doit être cherchée non seulement dans une révérence croissante pour le nom divin mais également dans le fait que les Grecs cherchent à changer beaucoup plus qu'un nom. Ils voulaient transformer et recréer en police la cité sainte choisie par Adonai en changeant la Torah et le remplaçant par les lois grecques. La particularité du culte était en jeu. Il était un service divin incluant l'observance fastidieuse des commandements même hors du culte proprement dit. Le monothéisme juif fut alors un tout, un mode de vie complet. Dieu est un et la race hébreue est une. Joseph, Flavius Joseph. Voilà le lieu d'incompréhension et de conflit. Les limites de la traductibilité heurtent la constitution du peuple choisi et de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force des commandements du seul Dieu. Ainsi, sous les Asmoniens, une théologie nationaliste a été facilement unie à une « zèle » entre guillemets « destructeur » contre les hôtels païens et même contre le temps de Yahvé et Zeus en sa Marie. Aux yeux grecs, un tel zèle monothéiste, avec ses observances étranges comme circoncision, Shabbat et la cacherute, et avec ses violences extrêmes contre les dieux et leurs sanctuaires, fut paradoxalement coupable à la fois de desi daimonia, superstitio, et d'athéotes, de trop et de trop peu du cbea, piété. En même temps, il ne s'agit pas d'un refus de traductibilité de tout court, ni du côté juif, ni du côté grec. Le point restait la philosophie. Une affirmation de Flavius Joseph montre admirablement l'ambiguïté de la situation. Il met l'accent sur les juifs comme l'autre à majuscule en tant que sujet d'une théocratie, mais le fait en utilisant les catégories tout à fait grecques et en montrant l'accord profond entre les philosophes et les juifs sur les questions de Dieu. Infinies sont les différences particulières des mœurs et des lois entre les hommes, mais on peut les résumer ainsi. Les uns ont confié et de monarchie, d'autres à des oligarchies, d'autres encore au peuple le pouvoir politique. Notre législateur n'a arrêté ses regards sur aucun de ses gouvernements. Il a, si l'on peut faire cette violence à la langue, institué le gouvernement théocratique, plaçant en Dieu le pouvoir et la force. Quant à Dieu lui-même, Moïse montra qu'il est unique, incréé, éternellement immuable, plus beau que toute forme mortelle, connaissable pour nous par sa puissance, mais inconnaissable en son essence. Que cette conception de Dieu a été celle des plus sages parmi les Grecs, et les plus sages des Grecs qui s'inspirent des enseignements dont pour la première fois par Moïse n'en dit rien pour le moment. Mais ils ont formellement attesté qu'elle est belle et convient à la nature comme à la grandeur divine. Car Pythagore, Anaxagore, Platon, les stoïciens qui viendrent en suite, tous, plus en faux, ont manifestement eu cette conception de la nature divine. On peut mettre à l'écart un tel témoignage comme trop apologétique, hellénistique et non représentatif, mais révèle quand même une interprétation grecque impressionnante de l'intérieur même du judaïsme, une vue à la fois émique et éthique. Interprétation judaïque Pour l'esprit hellénistique, le monétisme juif oscille entre desi daemonia et athéotés, superstition et athéisme, d'un côté et la philosophie de l'autre. L'ironie est que, sans nier le fait que les ailes féroces qui jaillent à l'époque hasmonienne à des racines de l'impérior de Perse, ces catégories grecques soulignent un vrai lien entre les gars juifs sur les dieux et les avis de athées et de philosophes qui critiquaient leurs propres traditions de l'intérieur. Le caractère hautement polémique des juifs quand ils parlent des pratiques « idolatriques » des autres nations est un bon indice de la véhémence de l'adoration exclusive d'Adonai. On se moquait déjà des dieux cananéens dans la période de la monarchie, Elie et Baal, par exemple, mais une nouvelle tradition tournant en dérision les idoles comme telle, comme des choses mortes fabriquées par des mains humaines commence avec le duteroïsaïe à l'époque perse. Cette tradition cible de façon significative n'ont pas les dieux perses mais plutôt les divinités babyloniennes. En effet, dans la mesure du processus même de la fabrication des idoles devient le centre de la polémique, il semble bien possible qu'il y ait une sorte d'inversion de rite mishpi, le lavement de bouche, une chose fascinante, un rite pour indiquer qu'un statut n'était pas un statut mais être vivant. Le mishpi, le pitpi, l'ouverture de la bouche, il faut rendre vivante cette pièce d'argent ou de pierre. C'est bien possible qu'il y ait une sorte d'inversion de rite mishpi qui était une manière rituelle mésopotémienne de purifier une statue du sueur venant de sa fabrication afin de faciliter son changement en persona d'une déité. Dans les traditions les plus anciennes, la polémique s'entrelasse avec une rhétorique ouvertement yaviste-monétiste. Jérémie X, par exemple, joint en alternance une satire sur les idoles versets 2, 5, 8, 9 et une confession du vrai Dieu versets 6, 7, 10. Isaïe fait quelque chose de similaire chapitres 40, 45, 46, 48. Les traditions anti-idoles plus tardives en revanche perdent cette technique d'encadrement et curieusement deviennent moins expliquement monothéistes. Le pitre de Jérémie dans le livre de Baruch une langue harangue anti-idole en offre un exemple utile. La mention de Yahvé est presque inexistante. Tout l'intérêt se focalise désormais sur les idoles. On voit bien que ce ne sont pas de dieux n'ayant pas de pieds et sont portés sur les épaules montrant ainsi aux hommes leur hantueuse impuissance qu'ils soient confondus avec eux ceux qui le servent. S'ils tombent à terre et ne se relèveront pas d'elles-mêmes. Si quelqu'un les pose debout ils ne se mettront pas d'elles-mêmes en mouvement et s'ils penchent ils ne se dresseront pas. C'est comme à des morts qu'on mette devant elles des offrandes. Les origines sémitiques de ces textes sont datées du 4ème ou 3ème siècle mais la version grecque date probablement du 2ème siècle avant Jésus-Christ. À cet égard Michael Wojcikowski observe que la polémique insérée dans le livre de Baruch mais qui se préoccupe peu de Dieu d'Israël ressemble vivement à une espèce de critique hellénistique qui ridiculise l'idée d'une idole et que l'on trouve chez Aesop ou Diagore par exemple. Les historiens satiriques les histoires satiriques de Belle et les Dragons dans le 70 Daniel sont un exemple plus développé de ce motif. On voit d'ici que l'impulsion iconoclaste s'est heureusement souvent sublimée en narratif. Mais encore une fois il n'y a rien dans l'intrigue qui indique un strict monétisme per se isolé du contexte canonique. On voit plutôt un simple mépris de Dieu qui frise l'athéisme. Encore plus intéressante est l'explication évémariste des origines des cultes païens qui entrent la tradition anti-idole puisqu'elle révèle incontestablement l'affinité des polémiques juifs pour les critiques sceptiques grecques de leur propre tradition. La lettre d'Aristée et le livre de la sagesse emploient ce topos par exemple et la sagesse étend la théorie au-delà de la vénération de tel ou tel héros comme un dieu pour expliquer l'invention d'idolâtrie même. Elles, les idoles n'existaient pas à l'origine et n'existeront pas toujours. C'est par la vanité des hommes qu'ils ont fait leur entrée dans le monde. C'est encore sur l'ordre des souverains que les images sculptées recevaient un culte. Des hommes qui ne pouvaient les honorer en personne parce qu'ils habitaient à distance représentèrent leur lointaine figure et furent une image visible du roi qu'ils l'honoraient. Ainsi, grâce à ses ailes, on flatterait l'absent comme s'il était présent. Ceux-là qui ne connaissaient furent amenés par l'ambition de l'artiste à éteindre son culte car désheureux sans doute de plaire au maître et forçant son art faire plus beau que nature et la foule attirée par le charme de l'œuvre considéra désormais comme objet d'odération celui qui n'a guère en adoré comme un homme. Un texte passionnant qui représente le point culminant de la polémique anti-idole et une synthèse du monétisme juif tout à fait exceptionnelle est l'Apocalypse d'Abraham. Probablement écrit en hébreu en Palestine entre 75 et 150 après Jésus-Christ il se divise en deux parties. Les premiers huit chapitres racontent sous forme d'un récit comique l'histoire d'Abraham qui travaille dans l'atelier de son père Terra un faible grand idole à Où. Le jeune Abraham observe encore et encore la faiblesse des idoles muettes qui subissent toutes sortes d'avanis et dont la nature périssable devient manifeste. Il se dit alors que cela aura plus de sens si on vénérait son père en tant que créateur d'idole que d'adorer les idoles eux-mêmes. Cet oppose existe aussi chez Philon et dans la lettre d'Aristée. Les observations d'Abraham le mènent finalement à la découverte philosophique du créateur. Mon père le feu est plus vénérable que tes dieux plus vénérable que les dieux d'or et d'argent de pierre et de bois parce que le feu brûle tes dieux mais le feu non plus je n'appellerai pas Dieu car il est soumis aux eaux beaucoup plus vénérables sont les eaux mais les eaux non plus je ne les appellerai pas Dieu parce que les eaux s'écoulent sous la terre mais les terres non plus beaucoup plus vénérable est le soleil parce que le soleil assèche la terre mais le soleil non plus je n'appellerai pas Dieu parce que la nuit l'obscurcit mais la lune et les étoiles non plus terre à mon père je te fais connaître le dieu qui a créé tout. La légende d'Abraham iconocliste à Our apparaît déjà dans Jubilé le livre Jubilé à la période hasmonienne mais là Abraham détruit violement les idoles en brûlant un temple tandis que son frère Haran meurt dans le feu en essayant de sauver le dieu l'originalité de l'apocalypse d'Abraham est de réorienter cette violence iconoclaste Dieu lui-même par son ange qui détruit l'atelier de Terra c'est Dieu lui-même par son ange qui détruit l'atelier de Terra et non pas Abraham lui il vainque les idoles par un processus de raisonnement qui entraîne cette destruction divine ainsi la conversion d'un idolâtre au vrai dieu prend la forme d'une conversion philosophique confirmée d'une manière surnaturelle la dérision polémique de l'autre grec à majuscule se transforme ici sous réptissement en célébration de la perspicacité de l'esprit hellénistique après son rejet de politisme Abraham prie que Dieu nous se révèle et tout de suite la voix d'Adonna lui parle du ciel Abraham Abraham et on rejoint l'histoire biblique à Genèse 12 1 tout le reste du texte raconte alors une longue révélation et voyage céleste en s'appuyant sur Genèse 15 la structure est donc très claire une sorte de préambula fidei au niveau de la raison humaine prépare à travers le découvert du vrai Dieu une espèce théologique espace théologique face à la révélation proprement biblique la sévérité de l'apocalypse d'Abraham contre toute forme d'idole commence par les païens mais se tourne ensuite finement contre les juifs dans la deuxième partie du texte l'interprétation judaïque d'Aïka devient autoréférentielle encore une fois émique et éthique à la fois mais dans le sens inverse de Flavius Joseph la vision céleste d'Abraham se termine par une révélation d'idolâtrie dans le temple juif comparée à l'idolâtrie à Our Dieu le frappe dans sa colère comme il a frappé la maison de Terra au début qui est ciblé par cette polémique en interne derrière cette abomination commise dans le sanctuaire qui rappelle celle au temps de Maccabée mais qui sort cette fois de l'intérieur du peuple et entraîne la destruction du temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ il semble probable qu'apparaissent peut-être la première fois dans la littérature juive ceux qui adhèrent à Jésus ces juifs divisent le fils d'Abraham en adorant le Messie comme Dieu idolâtrie pour les uns à la fois l'adoration d'un Dieu étrange et d'une image visible créée mais pour les autres une nouvelle révélation de Dieu unique connue par Abraham épélogue et conclusion à l'époque du second temple à travers deux grandes étapes le monétisme juif s'est révélé dans une manière à la fois communautaire et philosophique mais aussi profondément polémique ces trois aspects évoquent pour moi l'idée stoïcienne d'une division en trois parties de la théologie greco-romaine théologia muticae politicae physicae théologia mutica civilis naturalis sur le dernier qui traite de la natura deorum il y avait un large accord philosophique la théologia mythica n'était non plus la vraie cause des accords malgré la polémique juive puisqu'en réalité tous les deux côtés juifs et grecs ont ridiculisé cette affaire le point de tension était donc plutôt au niveau de la théologie politiquée l'enjeu théocratique la loi et le culte propre au dieu unique j'oserais j'oserais dire même symétriques mais non pas symétriques moins intense dieu est un mais la race hébreu n'est plus une les chrétiens commencent à cultiver le propre cité de dieu cité qui sort du saint même du judaïsme qui se déclare héritier d'abraham et qui correspondent à un nouveau monétisme formé auteur de nouvelles lois c'est dans ce contexte d'un monétisme soit disant christologique ou bien trinitaire qu'il faut entendre la parole de Jésus qu'il soit un comme nous sommes un un choc nouveau fut incontournable d'où la culpabilisation d'emblée des juifs chrétiens en tant que bouc émissaire idolâtre responsable pour la destruction du temple où va-t-il finalement ce monétisme à la fin de l'époque du second temple ce peuple monétiste déjà fracturé dans l'apocalypse d'abraham selon Carlos Segovia dans un article tout récent et tout à fait suggestif cet apocalypse juif d'abraham sera elle-même plus tard une source directe du Coran on constate en effet plusieurs liens impressionnants y compris l'histoire d'Abraham l'iconoclaste et la division des descendants d'Abraham par un acte d'illolâtrie interne si c'est donc vraiment le cas que l'on est ici au seuil herménoïtique du Coran comme Geneviève Gobilo dit-elle aussi s'il a une vraie naissance de la théologie islamique du berceau du monétisme chrétien naissant du sein du judaïsme même si cette théologie est postérieure et née des traditions parabibliques ce serait un résultat fort intéressant sans aucun doute mais même sinon si les racines du Coran et ses pensées sur Abraham et les héritiers de sa vue de Dieu se trouvent en fait ailleurs le monétisme musulman qui se développera nous montrera encore une fois et plus clair que jamais une praxis théocratique liée à la construction d'une cité l'Huma qui sera bien sûr une source de pas mal de polémiques et violences mais où comme toujours un pont de traductibilité restera ouvert une philosophie ou plutôt une connaissance de Dieu vivant à la fois païen et juif que l'on peut appeler l'expérience Abrahamique merci beaucoup